La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les sujets politiques dominent l'actualité, livré par les journaux parus ce samedi 30 octobre 2021. Mais dans Réoumi Quotidon, c'est Koutia qui solde ses comptes. Dans les colonnes de ce journal, il soutient que le titre de grand humoriste africain lui a été bel et bien décerné lors du dernier FESPACO. Ce n'est pas un fake news, c'est avéré, insiste Koutia, qui s'entretient à bâton rompu avec Réoumi Quotidon. Et l'interview tourne finalement en séance de pédagogie sociétale. Il est à lire la page 7 de ce journal. Maki, lui, mise sur son gouvernement, nous apprend en quête qui se penche sur les investitures des ministres en vue des locales. Contre Vence et Marais, le chef de l'État a décidé de s'appuyer sur ses ministres pour les locales, indique en quête qui donne la parole à Bakary Domingo Mané. Le journaliste et analyste politique souligne qu'un ministre est le représentant d'une localité et les gens s'identifient à lui. Et ces locales sont vues par ce journal comme le juge de paix du prochain remaniement ministériel. Sud-Cotidon décèle et évoque à sa une un jeu de trouble de Maki dans les investitures de Beno au local de 2022. Gagné à tous les coups, c'est la stratégie que le président de la République a développée depuis son accession à la magistrature suprême. Après avoir phagocyté les alliés, rétrécit la marge de manœuvre de l'opposition, Maki installe un jeu de trouble dans les rangs de l'Alliance pour la République, où il reste la seule constante un jeu de trouble qui a jusque-là porté ses fruits. Littons dans les colonnes de ce journal qui compare Amadouba à une vache allée. Ce même Amadouba que Walfu Quotidien voit comme le mal-aimé de la paix, soulignant qu'il est zappé du gouvernement et oublié des locales. Abdoulaye Dufsar choisit lui pour la conquête de Dakar à une mission périlleuse selon Walfu Quotidien. Et selon 24 Heures, Gagné dit non à Maki Salle suite à l'investiture de Sherbahoum. Et l'on prévient dans ce journal que ce candidat qui n'épouse pas les réalités de Gagné entraînera irréversiblement une sanction électorale sans pareil. Le DG de la DIE vomi par les siens en déduit une autre source A, où des organisations de Beno Bokuyakar de Gagné rejettent aussi la désignation de Sherbahoum. Bosdeniak au même moment menace de quitter la coalition Yehui car voulant Kout Kout imposer son candidat à Pekin. Et source A dévoile la trouvaille de Yehui pour espérer pouvoir contenir les mille et une frustrations nées des investitures exacerbées par les cas de Dakar et de Tiès. Source A qui signale des médiations de dernière chance pour convaincre Swamwardini et Moussatine à déposer les armes, nous apprend que la publication des noms des candidats a été différée pour éviter des listes parallèles. Et dans Vox Populi, Youssou Mbou, chargé de l'éducation à la mairie de Dakar, soutient que la coalition Yehui Askanui est constituée dans une opacité totale. Rien que dans les germes de création de cette coalition, déjà il y avait les éléments de discorde que nous sommes en train de vivre. Ajoute Mbou pendant que Bart lui confirme son investiture par Yehui Askanui. Restons dans ce journal où les partisans de Maudo Malengbaï crachent du feu, estimant que Makissal ne reconnaît jamais le mérite de Maudo et c'est très inquiétant. Sidi Kikaba, lui, rassure le président et la coalition Beno Bokuyakar dans Vox Populi, où il invoque la discipline de parti pour renoncer à sa candidature et assure de son soutien les candidats de Beno Bokuyakar qui ont été choisis pour les locales à Tambakounda. Il s'agit de Mambalalo à la mairie et de Mamadou Kassé au département. Et les demandes jugées excessives du président de Bokguisguis à travers tout le Sénégal constituent les raisons du clash entre Maître Ouad et Pape Diop, si on incroît Vox Populi, qui fait zoom sur la ville de Dakar et la commune de Mbaké, deux localités qui étaient non négociables pour l'ancien maire de Dakar. C'est Romo dans l'opposition. L'info en déduit qu'elle-ci, la branche de sa victoire, étant de plus en plus divisée à Dakar à l'approche des locales. Talassila, Defimaki et Atakidi dans ce même journal où il déclare, je cite, « À part Dieu, personne ne peut m'empêcher d'être candidat. » Saluketa lui promet dans ce quotidien qu'il soutiendra la liste pour la victoire de Beno, mais pas pour la victoire d'Al-Undoya Dakar Plateau. Dakar Times nous conduit au Tchad, où l'opposition est tyrannisée par l'ECMT. Depuis qu'il a pris les rênes du Tchad, l'ECMT, dirigé par le général Mamadiris Déby Itno, outrepasse ses prérogatives, soutient-on dans Dakar Times un dossier à lire en pages 6 et 7. Et à la page 5 de Libération, l'on donne les détails de l'arrestation de Haussbet Isselmou, qu'il parla dit qu'à l'hôtel Miramar, se ressortissant mauritanien et soupçonné de terrorisme, note ce journal, qui révèle que face aux enquêteurs, il a évoqué des terribles maux de tête qui lui font dire tout et n'importe quoi. Libération s'interroge aussi sur le cas Elajitiam, présumée victime de bavures policières à Bourg. En tout cas, ce journal parle d'une mort troublante. Et enquête révèle que Elajitiam est mort d'une luxation du rachis cervical. Son père soutient dans ce quotidien que les policiers lui ont asséné des coups de pied. Les députés apéristes El-Ajim Amadoussale-Boubakar-Villembo-Biaï, visés par une procédure judiciaire dans le cadre d'un trafic supposé de passeport diplomatique, vont eux devoir affronter la plénière de l'Assemblée nationale pour savoir si leur immunité parlementaire sera levée ou non, nous apprend Sud-Cotidant, qui informe que la commission a donc chargé de statuer sur la demande de levée de cette immunité qui les avait convoquées en audition hier, a dit disposer de suffisamment d'éléments pour les renvoyer devant la plénière de l'Assemblée nationale, laquelle devra décider s'ils seront livrés à Dame Justice ou non. Note Sud-Cotidant, où le SIEM se hausse le ton face au non-respect des accords signés avec le gouvernement. Estad voit Manchester United qui affronte Tottenham à 16h30 en Prême-Ligue en quête de rédemption. Pendant que dans Sonolambe, Abdou Bahoum rejette la date du 13 mars 2022 fixée pour l'affiche Amah Modlo, le manager du Piquinois souligne que leur contrat avec Luc prend fin le 25 décembre. Passé cette date, il n'y a aucun contrat qui nous lie, tonne-t-il à la une de Sonolambe, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.